Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui une position entre Peres et Ordonnes, une partie jouée au Venezuela en 1997. Le trait est au noir, comme d'habitude. On vous invite à mettre en pause la vidéo et à chercher par vous-même la solution. Et ensuite Romu va tout vous dire. Donc effectivement on va s'efforcer de regarder les signaux que nous envoie cette position. Donc on voit que les blancs attaquent la dame F7, la tour F1 attaque la dame F7. Le roi blanc n'est pas forcément dans une situation très agréable, puisqu'il y a le pion sur H3 qui est quand même une épine bien plantée dans le roc des blancs. La tour sur la deuxième rangée qui contrôle, qui vise la case G2 et la case H2. Et la dame F7 qui, on l'a dit, est attaquée mais qui est quand même sur la colonne F et qui peut songer à rapidement s'en prendre au roi blanc. Voilà, donc tout ça nous laisse penser qu'attaquer le roi blanc va être la solution. Alors maintenant il faut essayer d'utiliser la géométrie que recèle cette position avec le coup assez astucieux tour D1. Ok, donc clouage, clouage de la tour. Et puisque la tour est clouée, c'est un mauvais défenseur. Tu menaces dame F3 échec et dame G2 mate, entre autres. Exactement, l'idée est de s'en prendre à cette tour qui nous embêtait un peu puisqu'elle attaquait la dame F7. Et donc en jouant tour D1, on essaie de dévier la tour de la défense de la case F3. Et donc en cas de prise, les noirs joueraient dame F3 échec, roi G1 et dame G2 mate. Ok, tout simplement. Donc les blancs finalement n'ont pas tellement le choix. Ils se doivent de protéger leur tour. Et pour ça, une seule solution, le coup roi G1. Oui, c'est le seul coup qui défend la tour. Et donc maintenant, les blancs menacent de prendre cette tour en D1. Donc il faut réagir. Comme souvent, on essaie de regarder dans l'ordre les coups qui font échec, puis les prises, puis les menaces. Donc les coups qui font échec, il y en a un qui a l'air particulièrement attrayant. C'est le coup dame A7 échec. Ok. Alors, bien sûr, on va regarder dame A7 échec, puisque c'est le bon coup. Mais j'avais une question. Est-ce qu'on ne pouvait pas insister dans notre idée finalement et tenter de faire dame F3 ? Pour profiter, pardon, de ce fameux clouage de la tour et réitérer cette menace de mate en G2. Je savais que tu avais posé la question. Donc j'avais préparé. Donc effectivement, dame F3, ça a l'air très fort, puisqu'on menace mate. Mais le problème, c'est que les blancs ont la ressource dame F6 échec, qui force le roi noir à bouger, donc peu importe la case, F8, H8, où tu veux. Et ensuite, dame F3 échec encore. Échec. Et on élimine le pion H3 qui était vraiment pénible. On défend la tour F1 et les noirs n'ont plus de gains à leur disposition. Ils sont même perdants avec trop bien de noirs. Ouais, ok. Donc on ne pouvait pas insister. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que ce coup dame F3, qui était très intéressant au coup précédent, l'était notamment parce qu'il faisait échec. Dès qu'on ne fait pas échec, on laisse une fenêtre de tir à l'adversaire pour trouver du contre-jeu ou trouver une défense. Donc c'est en ça, une nouvelle fois, qu'il faut regarder en priorité les échecs. Et on en arrive justement à ce coup dame à 7 échecs. Donc tu avais commencé à nous parler. Bon, là, seule défense, roi H1. Il n'y a pas le choix. Roi H1, c'est le coup. Ok. Et là, un coup incroyable qui peut paraître surprenant. Donc on voit que la tour F1 est attaquée par la tour D1, mais cette tour est encore défendue par la dame C4. Donc on voit que la dame C4 est vraiment le pilier de la défense des Blancs. Donc il s'agit de dévier cette dame, et pas n'importe comment, en jouant le coup dame A2. Alors, pourquoi la case A2 est une très bonne case ? Parce que ça attaque la dame, je viens de le dire. Mais aussi parce que ça menace dame G2 mat. Donc ça combine deux menaces. Et accessoirement, ça protège E6, justement. Et ça protège E6, ce qui était aussi une idée de contre-jeu, on l'a vu juste avant. Et après dame A2, en fait, il n'y a pas de défense, puisque si la dame est capturée, donc tour prend F1, fait mat. Si on prend la tour, dame G2, fait mat. Et si on ne fait rien, on sera mat. Et si on ne fait rien, on sera mat. Quoi qu'il arrive, oui. Oui, on ne peut même pas essayer de se dire, tiens, je vais rendre la dame dans de bonnes conditions, et ensuite essayer de créer une forteresse avec tour contre dame, ou ce genre de choses, parce que malgré tout, avec un pion H3, ça nous suffit pour faire mat après avec dame G2. Donc très belle géométrie. Merci Romu pour cette présentation. On espère que vous aviez trouvé. Ce n'est pas si simple à voir. Dame A7 échec, dame A2. Il y avait quand même plusieurs idées assez originales et assez intéressantes. Donc si vous avez trouvé, bravo à vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos autres pistes. Peut-être que vous aviez trouvé une autre solution, ou vous aviez pensé à autre chose. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. À liker notre vidéo pour nous permettre de savoir si vous l'avez appréciée ou non. Et aussi de vous abonner à la chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être mise au courant dès qu'une vidéo est publiée. Donc par exemple, pour les tactiques du jour, forcément, ça s'appelle tactique du jour, c'est quotidien. On vous dit à demain pour la prochaine tactique. Au revoir.